L'astronome Être astronome, c'est vouloir comprendre comment le ciel fonctionne. C'est un travail qui me prend depuis maintenant 40 ans, peut-être plus même. Et donc on a un ciel en commun avec les astrologues. Et ça, ça nous dérange. Ça nous a toujours dérangé, même si, il y a 2000 ans, et bien les astrologues et les astronomes, c'était la même fonction. Parce qu'on comprenait assez peu, assez mal, même pas du tout, comment fonctionnent les astres, on comprenait leurs mouvements, mais ils intriguaient. Les planètes intriguaient et c'est la raison pour laquelle les astrologues ont essayé d'en déduire les intentions divines et essayé de comprendre nos comportements, notre devenir à l'aune du mouvement des astres. Alors évidemment, nous ne sommes plus du tout dans cette perspective aujourd'hui. Aujourd'hui, les astronomes, à partir du moment où Galilée a commencé à regarder le ciel et compris que le ciel n'était pas du tout ce que la mythologie pouvait nous dire et nous enseigner, l'astrologie s'est séparée de l'astronomie. Dans ce livre qui s'intitule « L'astrologie est-elle une imposture ? », la réponse n'est pas forcément dans le titre. Je ne considère pas d'une manière dédaigneuse que l'astrologie est une imposture. C'est vrai dans beaucoup de cas, parce que les horoscopes de presse, à mon avis, n'ont absolument aucun sens, même d'ailleurs du point de vue de nombreux astrologues eux-mêmes. L'astrologie pour chiens ou l'astrologie boursière, à mon avis, n'a aucun sens. Mais par ailleurs, il y a tout autre chose. Il y a effectivement un registre symbolique extrêmement intéressant. Intéressant parce que les symboles, c'est intéressant et on vit à travers des symboles aussi. Ça existe chez nous et donc voilà, c'est intéressant ce que ça peut dire de la nature humaine. Mais pour faire cela, je prétends et je l'explique que le ciel, les astres n'ont absolument rien à dire. Il n'empêche que les astrologues, eux, ont besoin des astres, parce qu'ils leur donnent un moyen d'entrer dans la discussion et d'entrer dans la personnalité qui vient les consulter. mais je ne pense pas que l'astrologie dise quelque chose de pertinent à propos des astres.